Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la batterie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier étrangement. La République démocratique du Congo en pleine campagne électorale, mais le pays doit continuer à fonctionner. Alors nous aussi, nous devons continuer à faire notre travail. Chers téléspectateurs de l'IRC Info TV, bienvenue à votre magazine spéciale. Sur ce plateau, je reçois Maître Richard Pinda, cadre de l'UDPS et candidat député national dans la circonscription de Mohamba, avec qui nous allons discuter sur sa vision, ses motivations, mais également sur le projet de société des différents candidats présidents. Alors Maître Richard Pinda, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame, merci de nous recevoir. Nous pensons que nous allons passer un moment agréable, c'est-à-dire que je vais communiquer sur ce que je pense. Parce que lorsque vous dites que quelle est ma vision, je vous dirai que je n'en ai aucune. Alors vous allez le dire bientôt. Oui, je le dirai bientôt avec plus amples détails. En fait, en réalité, je voudrais tout simplement dire ceci. Je commence par vous poser, vous êtes allé vite en baisseur. Alors je commence par vous poser la question. Vous êtes candidat député national. Je suis candidat député national. Dans la circonscription. Le numéro 455, dans la circonscription de Mohamba. Alors quelle a été, la motivation, qu'est-ce qui vous a poussé ? Ce ne sont pas les 21 000 dollars que perçoivent les députés nationaux chaque fin des mois, qui vous a poussé à postuler ? Madame, moi, personnellement, je ne suis pas contre les 21 000. Je voudrais tout simplement dire qu'il faut justifier les 21 000. Parce qu'on ne peut pas vous payer sans avoir produit un travail. Les 21 000, c'est trop. Oui, c'est trop. S'il faut considérer ce que gagne par rapport aux militaires, je suis d'accord, je suis d'avis. Mais moi, j'ai un exercice que j'ai l'habitude de faire lorsqu'il s'agit de parler d'argent et de ce qui est payé par... Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faille à ce que vous puissiez justifier le 21 000. Je m'explique pour dire ceci. À titre comparatif, vous avez un médecin chirurgien. Quand il doit opérer, dans la salle, il a des spécialistes. C'est-à-dire qu'il doit avoir un cardiologue à côté avec lui. Il doit avoir un anesthésiste. Il doit avoir des spécialistes à ses côtés. On peut compter cinq spécialistes. Pour que le médecin opère, il a besoin d'un bloc opératoire. Il a besoin des outils de travail. Et il a besoin d'un bâtiment pour exercer son travail. Et si vous évaluez les coûts de tout ça, ça peut vous faire plus de 21 000 dollars. Je reviens vers le député. Un vrai, un bon député, un député sérieux doit se faire entourer aussi des experts. Moi, je suis avocat. C'est-à-dire que j'ai appris le droit. Mais lorsqu'il s'agit des matières économiques, je ne m'improvise pas. Si je veux faire un bon travail, je recours à l'expertise. Lorsque j'ai recourri à l'expertise, c'est-à-dire que je dois avoir une secrétaire ou une assistante ou tout ce que vous voulez, hormis l'assistant qui est pris en charge par l'État, il me faut avoir un cabinet de députés, des gens qui y travaillent et qui sont payés. Le malheur chez nous, c'est quoi ? C'est que le 21 000, ils peuvent justifier l'équipe qui doit vous accompagner pour un travail sérieux. Vous voyez ça ? Et le malheur, c'est que nous avons des députés qui prennent cet argent, ils mettent dans leur poche, ils bouffent seuls et ils ne produisent pas le travail pour lequel ils sont payés. Moi, j'aurais souhaité qu'on dise, qu'on demande aux députés de justifier cet argent-là. Et ils peuvent le justifier comment ? En créant des opportunités qui peuvent permettre de pouvoir revoir à la hausse le budget de l'État et améliorer le travail d'un militaire, le travail d'un enseignant, le travail d'un fonctionnaire de l'État. Et c'est possible, c'est possible d'améliorer les quotidiens de ceux qui sont à la base de ceux que je suis aujourd'hui avocat. C'est parce qu'il y a eu un enseignant à l'école primaire, il y a eu un professeur à l'université pour que je sois ce que je suis. Et donc, je pense qu'on peut, en tant que député, on peut améliorer en coiffezant, en créant des opportunités qui peuvent permettre à l'État de générer davantage des recettes et faire en sorte que ce dernier ne soit pas délaissé pour compte. Aujourd'hui, on parle de vous. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi vous avez postulé ? Le ras-le-bol. J'en ai vraiment ma claque. J'en ai vraiment parti sur la tête. De constater que certaines personnes en abusent. Je vais vous prendre à titre illustratif. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'étais pas, je n'ai pas pondu une vision, mais j'adhérais à une vision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, même le président Tshisekedi, qui porte la vision résumée par le slogan « Le peuple d'abord », n'en est pas auteur. L'auteur, ce, le feu, Étienne Tshisekedi. Nous avons adhéré à cette pensée. Vous dites des mois que je suis de l'UE de paix, ce qui est vrai aussi. Mais je porte la vision qui a été incarnée par le feu Étienne Tshisekedi et cette vision que nous devons matérialiser. Il est inconcevable que le président Tshisekedi se réveille un bon matin. Il dit « Écoute, je ne suis pas content de la justice. » Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas réelé suffisamment ce qu'il faut pour éventuellement que la justice atteigne un certain niveau. Pourquoi cela n'arrive pas ? Tout simplement parce qu'il y a l'inefficacité de la sanction. Et pourquoi il y a l'inefficacité de la sanction ? Parce que ceux qui sont appelés à légiférer et à contrôler, je vais m'attarder beaucoup plus sur le contrôle parlementaire, ne font pas leur travail. Je voudrais dire quoi par là ? Lorsque vous êtes député national et qu'au niveau de la justice, rien n'y va, Au niveau de la justice, vous avez une recrudescence, vous avez la corruption qui continue à battre son plein, le détournement n'en parle même pas, ok ? Mais quelle est l'attitude que nous avons ? Parce que la vision du président Tshisekedi, elle est claire. Pour aussi améliorer les recettes, pour aussi améliorer les budgets, à la hausse, il faille à ce que nous puissions combattre la corruption, le détournement, et que la justice fasse réellement son travail. Mais il faut interpeller le ministre de la justice. Il faut dire au madame le ministre de la justice, la situation de la justice continue telle qu'elle. Mais quelles sont les précautions que vous prenez ? Si vous n'êtes pas satisfait de cette dame... Mais tout est politisé. Ces parlements, ces députés peuvent bien faire appel au ministre de la justice. Il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura rien. On va laisser parce qu'on sait. On donne de l'argent, vous venez de parler de la corruption, dans de l'argent et un groupe de députés qui vont peut-être casser la motion des défiances, qui vont peut-être refuser que celle-ci puisse quitter les gouvernements. On l'a déjà vécu ici. Voilà ce que... Vous savez, la société a tout organisé. Il y a deux possibilités. Soit on sait ce qui en est, ou soit on l'ignore, soit on fait en sorte que les choses évoluent telles quelles. Lorsque l'opinion constate, la population, l'électeur constate que ceux que j'ai envoyés n'agissent pas de manière à améliorer mon quotidien, ils ont une arme avec eux. C'est-à-dire que moi, élu député national, le numéro 455, si je ne me comporte comme il se doit, mes électeurs peuvent initier une démarche tendant à me déchoir ou à interrompre mon mandat. C'est là où j'ai dit, madame, que nous, les députés, nous avons la latitude d'interpeller et les ministres et les mandataires de l'État. Lorsque nous constatons que dans un secteur donné, dans un domaine bien spécifique, que rien n'est fait, nous avons la latitude de sanctionner celui-là pour que les choses aillent dans un sens qui permettrait à ce que les choses évoluent d'une manière. Et mais lorsque vous dites que l'argent peut circuler et que ce travail-là n'aboutit pas, mais vous, vous avez aussi une responsabilité. Ne dites pas, bon, faites une pétition, réunissez les signatures et faites-moi des choix en tant que tel. Vous voyez, ça sera une pression sur les députés, sur les élus, qui les pousserait à faire un bon travail. Vous voyez ça ? C'est-à-dire que la responsabilité de faire ou de ne pas faire, l'obligation de faire ou de ne pas faire, relève aussi de la responsabilité de la population. Mais est-ce que les électeurs savent qu'ils peuvent aussi faire ça ? Moi, je le fais. J'informe. Je dis aux électeurs, vous avez la latitude. Vous m'auriez élu en tant que député. Vous aurez la latitude. Je vais même le dire en ligue à la. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le dire en député. Et vous pouvez le dire en député. Et vous pouvez le dire en député. Et vous pouvez le dire en député. Vous pouvez réunir ma signature. Vous avez les pétitions. Vous avez pratiquement 100 000 signatures. Et c'est possible, vous pouvez les avoir. À Kinshasa, vous pouvez intenter et déchoir. Vous avez un bon coup de député. N'oubliez pas, il y a la circonscription. C'est parce que les députés qui étaient élus, Azali, député national, ce qui voudrait dire que partout, on ne veut pas de lui, on peut le déchoir, on peut interrompre. Ce qui a été en député, c'est un député qui a été en député. C'est-à-dire que c'est une première. C'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part. On ne va pas dire que parce qu'il y a la différence, c'est-à-dire qu'il y a la différence. Ceux qui viennent, ceux qui veulent devenir députés, ils ne disent pas que pourquoi je le dis, madame ? Moi, j'envie Tchisekedi, j'envie son père. Moi, je suis née d'un père qui est mort dans l'anonymat. Mais Étienne Tchisekedi, son nom sera gravé dans les barres. C'est-à-dire que dans les annales de l'histoire de ces pays, on parlera de lui. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui s'est comporté d'une certaine manière et il a créé une adhésion tout autour de lui. Voilà que nous autres, nous avons ou que nous sommes adhérés à cette philosophie-là, OK ? Mais nous pensons que moi, je ne voudrais pas rester dans l'anonymat non plus. Je ne peux pas mourir comme mon père. Mon pauvre papa qui est mort, mes parents, j'ai dit même ma mère... – Je vais laisser des empreintes. – Je dois laisser des empreintes. Je voudrais que lorsque je ne serai plus là, que mes enfants, lorsqu'ils s'affichent quelque part et qu'ils portent mon nom, avec fierté qu'on le reçoit, votre père a été un grand homme parce qu'il a contribué énormément à l'essor de la nation telle qu'elle. Je vous prends, madame, à titre illustratif. Nous avons encore ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Il faille l'améliorer, n'est-ce pas ? Mais qui n'interpelle ? Qui a déjà interpellé les ministres pour que le ministre agisse de la sorte à améliorer ? Et pourquoi la population n'a rien fait pour le faire ? Les projets très ambitieux de 145 territoires, nous avons appris des détournements. Est-ce que le ministre des infrastructures a été interpellé pour éventuellement répondre de ses actes ? Si les ministres n'ont pas été interpellés, mais pourquoi la population n'a pas pris la latitude d'initier des pétitions tendant à déchoir un certain nombre de députés à qui l'on aurait confié la responsabilité de les faire ? La population est moins augmente. C'est une chaîne, madame, je suis en train d'informer. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que j'apporte de nouveau ? J'ai dit, d'une part, j'ai ma responsabilité en tant que député, de légiférer d'une part, et d'une autre part, du contrôle parlementaire. Et aussi, la population doit savoir que si moi, je suis au Parlement, moi, j'ai dit, non, non, on vit maintenant. Nombreux le disent. Nous sommes à la Kufi, nous sommes à la Kosovo, nous avons à la Kosovo, nous avons à la Kosovo, et ainsi de suite, tout ça. Ça demande à ce que nous puissions prendre conscience maintenant, lorsque nous sommes au Parlement, que nous puissions nous comporter conséquemment. Nombreux de ceux qui ne le disent pas, c'est tout simplement parce qu'ils se disent, Pour que ces derniers puissent éventuellement revenir. Et donc, moi, je voudrais que l'on puisse rompre, que chacun assume sa responsabilité en tant que tel. C'est-à-dire qu'en tant que député, je fais mon travail de légiférer, d'une part, et du contrôle parlementaire. Ce qui voudrait dire que je peux contrôler les mandataires de l'État, ainsi que le ministre, le gouvernement, ainsi que le Premier ministre. Et d'une autre part, la population a aussi sa part de responsabilité de veiller sur ce que je fais. De me faire des remarques, de me faire des observations, pour que je puisse améliorer ce travail-là. Si aujourd'hui, vous êtes élu député national, qu'est-ce que vos électeurs doivent attendre de vous ? Alors, déjà, je voudrais m'impliquer davantage dans la situation de l'insécurité à l'Est de la République. On me dira, écoute, élu de Mont-en-Bas, l'Est, c'est à quelques kilomètres de Kinshasa. Mais il y a de liens, madame. Vous n'êtes pas sans ignorer que la sécurité à l'Est de la République demande beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le contribuable congolais de n'importe quel bord que ce soit contribue énormément pour l'achat des armes, pour l'entretien des militaires, pour ainsi de suite. Donc ça demande beaucoup d'argent, écoutez. On pouvait prendre cet argent-là orienté à autre chose. Mais il faut s'impliquer. Il faut des lois qui permettront à ce que nous puissions améliorer ces secteurs-là. La première des choses à faire, madame, c'est qu'il faut retirer l'amnistie à tous ceux qui ont été impliqués dans l'instabilité à l'Est de la République. Ça peut vous paraître absurde, mais je suis clair là-dessus. Je voudrais dire ceci. Premièrement, pourquoi doit-on retirer cette amnistie ? Mais c'est clair, madame. Nous sommes partis avec l'AFDEL. L'AFDEL a donné naissance au RCDGOMA. RCDGOMA a donné naissance au SENDP. SENDP, aujourd'hui, M23. Mais ce sont les mêmes individus. C'est le même tireur de ficelle. OK ? Vous avez suivi religieusement et aussi le même combat parce qu'ils disent au nom de la communauté Tutsi, au nom de prétendument Banyamulengue, OK, qu'ils font cela. Mais vous n'êtes pas sans oublier une chose que, madame, Roubérois et consorts ont fait partie de cette communauté-là. OK ? Roubérois, Moïse Niarugabou et consorts, ils ont accédé aux plus hautes fonctions de la République, c'est-à-dire que Roubérois a été vice-premier ministre. OK ? Si c'était pour la cause de la communauté, Roubérois était chargé en charge de la sécurité, de la défense et sécurité. Et donc, je pense qu'ils ont été suffisamment servis en tant que communauté, ils ont reçu 45% des populations, des ressortissants de ce coin-là, officiers, nommés comme officiers au sein de la DFRDC. OK ? Je pense qu'à ce stade-là, à ces niveaux-là, ils étaient suffisamment servis pour ne plus revenir prendre les armes contre la République. OK ? Et donc, parce qu'ils l'ont été tels quels, je me souviens, lorsque vous lisez Charles Onana, il est clair là-dessus, il dit « Lorsqu'une mission de l'Union européenne et de l'ONU approche Roubérois, on lui pose la question en sa qualité de vice-président de la République en charge de la défense et sécurité, on lui dit « Comment va l'Est de la République ? » Pendant que le SNDP était en train de tuer, il dit « Tout va bien ». Les Kundabatoires et les consorts, ils étaient en train de tuer, il dit « Tout va bien » et pourtant les Congolais mouraient. Ils protégeaient quoi ? Ils protégeaient cette prétendue communauté, tout dit. OK ? Alors, étant devenu par son silence, parce que l'on poursuit aussi pour omission, la commission par omission, parce qu'il avait la latitude d'agir et qu'il n'a pas agi, il pouvait empêcher que cela n'arrive et il n'a pas agi. Pourquoi ? Parce que lui, il a déjà l'amnistie, il peut contrôler politiquement les actions politiques ici en tant que membre du gouvernement, membre de la présence de la République à l'époque, OK ? Sur terrain, nos frères continuent d'être tués. Et donc, madame, vous conviendrez avec moi qu'il faille retirer et sanctionner d'une part. Et d'une autre part, tous ceux qui prennent les armes contre la République, je crois que vous avez une question, parce que nous, les avocats, là, ça parle beaucoup. Là, vous n'allez pas chercher à embraser les pays. Non, madame, on ne va pas chercher, non, non, on ne va pas chercher à embraser les pays. On ne fait pas la guerre au Touti. On retire l'amnistie à ceux qui s'en sont servis pour éventuellement causer du tort à la République. Parce que je pense que la communauté bagna-moulengue ont été suffisamment servies, plus que toutes les autres communautés, même minoritaires, madame. Est-ce que vous avez déjà entendu servir sur un plateau doré la petite communauté que nous avons ici des Pygmées ? Ils sont même minoritaires. Ils sont même autochtones de la République. Pourquoi ils n'ont pas un traitement des faveurs ? On va seulement donner un traitement des faveurs à certains qui se disent, qui pensent, qui sont meilleurs que tous les autres. Cette communauté a même la nationalité congolaise que les chefs des États même avaient affirmé. Non, il faut se le dire. Ce n'est pas le président de la République qui est à la base de cet octroi de la nationalité. Nous nous sommes retrouvés à Santiti. À Santiti, lorsque nous nous sommes retrouvés, on a accordé la nationalité congolaise à tous ceux qui étaient à Santiti. Lorsqu'on parle de l'accord global et inclusif, l'aspect inclusif, le dialogue inter-congolais et de l'accord global et inclusif. L'aspect inclusif, c'est parce qu'on devait inclure la communauté bagna-moulengue, la prétendument communauté bagna-moulengue, si elle existe réellement. Et donc, je pense que, madame, c'est un faux problème parce qu'au gouvernement de la République que nous avons ici, nous avons M. Bissarro qui est ministre des infrastructures qui est aussi de cette communauté-là. Et donc, le prétexte que l'on pourrait avancer à ces niveaux-là n'existerait pas. On n'embrasserait pas le pays. C'est-à-dire que toutes les communautés doivent s'élever aussi pour dire que nous sommes soit minoritaires et que nous devons être aussi servis de manière particulière. Je dis ici, je parle des individus. Je ne parle pas de la communauté. Je parle des individus qui méritent d'être sévèrement sanctuonnés pour décourager d'autres personnes. Un autre élément, madame, les uns m'ont dit, lorsque j'ai discuté avec mon équipe de campagne, j'ai discuté avec mon équipe, ils m'ont dit, c'est un peu sévère. Une autre option. C'est-à-dire, lorsqu'une personne prend les armes contre la République, non seulement qu'il doit être poursuivi devant le cours des tribunaux, mais que lui et ses quatre générations doivent être privées du droit politique et civique. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de droit d'exercer une fonction politique quelconque et ils ne doivent plus non plus voter. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de cette démarche-là ? Cette démarche tendrait à décourager au sein même de la famille. C'est-à-dire que moi, je prends les armes contre la République, OK ? Et dans ma famille, on dit, non, 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 on vous décourage, on vous combat même au sein de la famille pour que les autres n'en soient pas victimes. Vous voyez ça ? Et donc, pour que ces personnes soient, comment dire, exonérées de cette pratique-là, de cette sanction-là qui devrait être posée sur eux, il faille nécessairement que cela démontre à suffisance qu'ils ont fourni des efforts pour décourager leurs membres de la famille qui se comportaient de la manière que voilà. Et donc... Votre discours est presque séduisant, mais la question que je me pose, si aujourd'hui, un Congolais ou les Congolais optaient pour vous, qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats ? Déjà... En fait, votre particularité ? Ma particularité, c'est que je sais déjà qu'est-ce que le rôle d'un député. Je n'y vais pas pour passer mon temps à dormir. Donc, si du moins j'étais élu et que, comme je serais élu, je suis beaucoup plus... Nous autres, nous qui croyons en Dieu, nous savons qu'on dit, or, la croyance est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration... C'est incroyable, il va y avoir la foi. Exactement. Donc, lorsque je serai élu député, qu'est-ce qui peut aujourd'hui donner lieu à... Non, mais madame, je vous dis, moi, déjà, je dis aux électeurs que lorsque je serai élu, ils peuvent me sanctionner. J'ai dit qu'ils peuvent interrompre mon mandat. Les autres, ils ne le font pas. Ça fait de moi un homme particulier parce que je vais tel quel. Deuxièmement, j'ai dit, moi, aux électeurs, que je connais le rôle d'un député, non seulement de légiférer dans les domaines qui mériteraient de manière légale, d'être amélioré en termes de loi et aussi légiférer, donner des lois dans les secteurs où il n'y en a pas. Et donc, je pense que déjà, partant de ces éléments-là, je sais ce qu'il y en est et aussi éventuellement revenir sur, comment dire, le contrôle parlementaire. Madame, le député a l'attitude non seulement d'élaborer les lois, mais d'éveiller à l'exécution de ces lois-là. Voilà pourquoi on dit contrôle parlementaire, c'est-à-dire que l'on interpelle le gouvernement qui doit exécuter les lois pour lui dire, nous, où en sommes-nous avec telle loi, dans tel domaine, et pourquoi telle chose n'a pas été faite. Lorsque le membre du gouvernement se présente à vous pour donner des explications, vous, député, lorsque vous vous rendez compte que rien n'est fait, eh bien, vous avez la sanction qui pèsera. Elle peut être une sanction positive comme une sanction négative. C'est un secret des polichinelles. Votre candidat à la présidentielle de 2023, c'est Félix-Antoine Tuseké. Évidemment. Est-ce que c'est parce que vous êtes de la même famille politique ou c'est parce que vous êtes fier de son bilan ? Je suis scandaleusement fier de son bilan. Ah bon ? Oui, je m'explique. Je vous prends à titre illustratif pour que vous compreniez. Je suis sûr que vous allez comprendre plus que moi. Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo accède au pouvoir en 2019. Il trouve de 1960, si on a été commis en 2019, à trouver le président de l'Eka, c'est-à-dire que le président de la Kassavou, dans le monde, si on a été commis en Joseph Kabila, dans le ministre René Asoukézalaki, Tchibala, Raymond Tchibala, Tchibala, bon, Tchibala. Tchibala, des lus des pêches. Ancien des lus des pêches. En fait, des lus des pêches, elle, autre, tout ce que vous voulez. Bah, Tonga Kikaka, 721 école. OK ? Tchisiké arrive en 2019. Il ne vous prend en 2019, Tina, 2023. Il en a construit 1441 école. Il a fait le double des autres. Voilà pourquoi j'ai dit scandaleusement, j'insiste, scandaleusement, ému de son bilan. Que ton école les hommes a bêté, mais avec quelle qualité d'enseignement ? Madame, c'est tout un processus. Tchisiké, il ne vous a pas dit qu'il était un porteur d'un bâton magique. Il ne vous a pas dit cela. Tchisiké, il vous a dit je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. Puisque cela a été fait, il faut aussi améliorer. Mais quelles sont les améliorations qui ont été faites ? C'est ça la question que vous devriez me poser pour que l'on puisse étendre là-dessus. Madame, aujourd'hui, lorsque la rentrée intervient, avez-vous appris que les enseignants sont dans la rue pour faire des grèves ? Il n'y en a plus. Je ne dis pas que les enseignants, tout est amélioré. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit tout simplement que quelque chose a été fait pour... Les chiffres avancés par les chefs de l'État lors de son dernier discours à la Nation, il y a des enseignants qui ont contesté. Ils disent que les salaires avancés par les chefs de l'État n'est pas réels. Ce n'est pas ce qu'ils perçoivent. Madame, il y a des faiblesses. C'est-à-dire que... Non, c'est que le président a avancé et tel quel, c'est réel. Mais il y a des... Comment on dit déjà des... Comment il y a... Une unité ? Non, pas des nouvelles unités. Il y a un terme approprié qu'on utilise. Les inégalités. Oui. C'est-à-dire que les salaires avancés par le chef de l'État sont réels et cela devait être sur toute l'étendue de la République. OK ? Mais ce n'est pas le cas. Il y a, par exemple, lorsqu'on parle de l'enseignement, on parle de... des écoles conventionnées. OK ? Est-ce que vous savez que certaines écoles conventionnées au sein, même, soit des écoles catholiques ou des écoles privées, OK, ils ont créé des enseignants fictifs. Vous voyez ça ? Voilà pourquoi, chaque fois que l'on essaye avec le ministère de la fonction publique, on essaye de mener des enquêtes, on se rend compte que le nombre des enseignants, en réalité, continue toujours d'être réduit, comme on est ramené à la baisse. Vous voyez ça ? Alors, les inégalités existent. Je ne suis pas contre celui qui dit, qui est, par exemple, au fin fond de la République ou ce qui est dans le fond de Bande de nous, vous dit, écoutez, ce que moi je reçois, ce n'est pas ce que disent les chefs de l'État. Ce qui est tout à fait réel. Maintenant, il faille à ce que nous... Voilà pourquoi j'ai dit qu'un député a la latitude de contrôler les ministres de la fonction publique. Il a la latitude de contrôler les ministres de l'enseignement pour éventuellement savoir si ce que dit le chef de l'État est étendu sur toute la République. OK ? Voilà aussi le rôle du député pour accompagner. On a comme l'impression que seule la responsabilité doit être faite par un seul individu, c'est-à-dire le président de la République. Et pourtant, le président de la République doit aussi avoir des gens qui accompagnent sa vision et qui veulent aller avec lui. Je suis maître et puisse permettre à ce que nous puissions répondre à certains besoins de notre population. Et cela est possible. Pourquoi ? Parce qu'il faille à ce que nous puissions élire des hommes et des femmes qui ont compris et qui veulent accompagner le bien-être de tous. Parlons de la campagne électorale. Le président sortant a débuté sa campagne électorale au Congo. Vous voulez dire le président sortant et entrant ? Non, le président sortant. Et entrant. Pour le moment, il est sortant. Il a débuté sa campagne électorale au Congo. Là, c'est des adeptes ou des lits des PS. Non, nous ne sommes pas une secte. Nous sommes un parti politique. Les partisans des lits des PS. Les présidents sortant a débuté sa campagne électorale au Congo central. Partout où il passe, la population lui rappelle l'argent des rames, la baisse du dollar et puis certaines de ses promesses n'ont tenu. Quelquefois, par exemple, madame. Ne pensez-vous pas que ceci peut influencer les votes en faveur de ses adversaires ? Je pense que la population a suffisamment comprise. Déjà, le président de la République qui n'a pas commencé sa campagne dans le Congo central et il a commencé sur Kinshasa. À Kinshasa, oui. L'ouverture, c'est à Kinshasa, mais là, oui, c'est au Congo central. Alors, ici, je n'ai pas entendu parler du rame, mais je vais quand même réagir à ça. Au Congo central, je pense. Il y a des vidéos qui circulent. Vous pensez ? Non, j'ai vu des vidéos. Je suis sûre. Casser l'année tienne, madame. Casser l'année tienne. Le rame, c'est une rédévence ou un taxe, si vous voulez bien, qui a été prélevé sur les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez dans un objectif précis. On a dit qu'il faille fournir l'Internet gratis, qu'il faille aussi construire les universités avec. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une université déjà construite avec l'argent du rame ? Il y a des universités qui sont en train d'être construites avec l'argent du rame. Laquelle ? Vous êtes mieux placé pour donner des réponses à cette question-là. Mais vous défendez... Non, 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 ne vous en faites pas. Je vais donner parce que vous, vous avez la latitude d'être de la presse. Moi, je ne suis pas de la presse. Mais puisque vous ne donnez pas, je vais quand même vous aider. Non, moi, je vais poser la question vous des fois aussi, mais répondre. Je suis d'accord sur le principe, madame. Nous discutons avec vous. Nous ne sommes pas à trois. Je ne suis pas en face d'un co-débatteur de l'opposition. Non, non. Je suis plutôt en face d'une personne neutre. C'est-à-dire que l'attitude que vous avez vis-à-vis de moi aujourd'hui, vous l'aurez aussi lorsque vous serez en face de quelqu'un de l'opposition. Oui, c'est ça. Et donc, tout ce que je dis ici, ce n'est pas pour m'échapper. Je vous réponds. L'université de Mboujimaï. Allez-y, Mboujimaï. Il y a eu même un débat. Il y a eu même un tollé là-dessus. Cet argent-là, oui. Elle a dit que cet argent a été affecté. Vous voyez ça ? Et aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que la connexion, on n'en a pas dans les universités. Lorsque vous êtes... Ça ne fonctionne pas. Madame. Moi, mon petit frère étudiait à l'Unikine. Madame. Ça ne fonctionne pas. Madame. Madame. Dans ce que vous venez de me dire, vous me dites que il est réellement vrai que la connexion a été rendue disponible, mais elle n'est pas de bonne qualité. Vous voyez ça ? Mais ça sert à quoi si ce n'est pas de bonne qualité ? Qu'est-ce que les étudiants vont faire avec la connexion qui n'est pas de bonne qualité ? Je vous laisse évoluer. Je n'ai pas dit que ce n'était pas de bonne qualité. J'ai dit que vous avez confirmé ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'argent de RAM a été utilisé pour la connexion, mais vous déplorez la qualité de la connexion. Mais, madame, il faut poser le problème. C'est là aussi le rôle du député. Le député doit interpeller les ministres du PTN-TIC pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. On n'a eu que de fainéants à l'Assemblée nationale qui n'étaient pas préoccupés sur le sort. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui, chacun dans ses responsabilités, j'interpelle le ministre du PTN-TIC pour dire mais pourquoi à l'université la connexion n'est pas de qualité ? Vous voyez ça ? Et à ce moment-là, on me fournit des explications. Si je ne suis pas satisfait de ces explications-là, qu'est-ce que je fais ? Je sanctionne. ou j'ai fait sanctionner par l'entremise des autres députés. Je vous prends, madame, que, à titre illustratif toujours, lorsque je rentrais à chaque vacance parlementaire, j'ai dit, je communique avec les populations pour leur dire voilà ce que j'ai entrepris comme démarche, voilà les obstacles que je connais, ainsi de suite. Je pourrais même inviter par moment les électeurs de ma circonscription à venir assister à des audiences, ou j'allais dire audiences à des plénières pour comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait. Madame, nous avons une responsabilité et c'est toute une chaîne. J'en viens encore par rapport au dollar. Madame, nous avons une économie extravertie. Ça veut dire que tout est tourné vers l'extérieur. Le président a répondu à cette question-là pour dire qu'il faille à ce que nous, en tant que tels, nous puissions donner de la valeur à la monnaie que nous imprimons chez nous. C'est-à-dire la monnaie locale. C'est l'une des... Rappelez-vous, pourquoi vous pensez que le président Mobutu, en convoquant ou en organisant le match ici, le match de basket, de boxe, entre Mohamed Ali et George Foreman, c'était parce qu'ils étaient noirs et que lui, il était compatissant. Non, pas du tout. Ils ont compris qu'ils allaient générer de l'argent ici parce que le billet ici était vendu à 3 000, 3 francs, qu'est-ce qu'on dit ? 3 Zahir à l'époque qui équivalait à 1 Zahir. C'est-à-dire que la monnaie locale avait de la valeur et que nous pouvons revenir donner de la valeur à la monnaie locale. C'est de la même manière que le président Tshisekedi a dit. C'était ça la solution. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la monnaie locale puisse éventuellement être, comment dire, meilleure. Je voudrais en venir, madame. Maintenant, pour qu'on en arrive à ça, il faille à ce que nous puissions nous-mêmes arriver à produire en République démocratique du Congo. 1. Vous savez que nous avons une zone industrielle aujourd'hui. Et cette zone industrielle qui est en train de s'installer à Maluku, qui a commencé déjà à produire, permettra à ce que, au lieu d'aller acheter à l'extérieur, chercher d'abord les dévises pour aller acheter à l'extérieur, nous allons directement acheter ici. Ce qui démontre insuffisance, c'est tout un processus et ce processus demande une implication et l'implication, nous l'avons. Mais il faut aussi que nous ayons des députés efficaces. Voilà pourquoi, élu député, c'est-à-dire moi, maître Onpinda-Richard, le numéro 455, élu député national pour la circonscription des mots en bas, je ferai en sorte que l'efficacité dans l'action du législateur que nous serons à ce moment-là soit meilleure pour ainsi se faire sentir dans le quotidien de nos populations. Toutes ces choses ne seront pas en défaveur de Félix Tisséke du l'heure de vote. Voilà, voilà, en fait, vous savez, la population est devenue tellement mature que lorsque les opposants, vous avez suivi Moïse Katoumbi à l'Est de la République, vous l'avez suivi à Kisangani, on a même dit clairement « To liam bongonaio, mento fotele à M. Tissékedi ». Lorsque vous allez à Goma, vous vous rendez compte que à celle-là, vous avez une piaka, comme on dit une piaka. Non, ce qui est lobi que le gouvernement Tissékedi, est-ce que c'est l'est-ce que c'est l'est-ce qu'il a dit tout à l'heure à l'entable. C'est parce que tout simplement les députés n'ont pas découragé ce genre de comportement. Qui détournément est salemi, qui est l'autre au Songolo pour que les salamis, ils devaient en principe découragés en quoi faisant en sanctionnant un ou deux ou trois membres du gouvernement. Vous comprenez ? Et donc par là, je sous-entends tout simplement que nous avons la responsabilité d'agir d'une certaine manière et de nous faire entendre et de faire entendre notre voix. Et donc, madame, je pense que le président Tshisekedi sera élu. Pourquoi ? Parce que lorsque vous le voyez battre campagne, il draine de foules, il draine beaucoup de gens. Et ces gens-là font en sorte que les choses reviennent encore en faveur du président Félix. Antoine Tshisekedi. Le candidat président Félix Tshisekedi, à premier temps, il y a 50 ans d'Iran, mais il y a Moïse Katumbi qui a promis dans six mois qu'il y a un discours de campagne, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est possible. Madame Sidlade Magogine, je vous dis, tel que vous êtes là, à l'espace de 30 secondes, je vais vous draguer et vous allez tomber à mes pieds. Ah non, ça peut ne pas être ça. Ça peut ne pas être ça. Ça veut dire quoi ? La guerre, on ne sait quand est-ce que ça commence, mais on ne dit pas quand est-ce que ça finit. Rappelez-vous de ce qui se passe en Irak, et plutôt en Ukraine, avec une armée aussi forte comme la Russie, l'armée russe, merci de me corriger comme ça, une armée aussi forte que l'armée russe, mais on n'arrive pas à mettre fin à cette guerre-là. Ça a pris une année. Maintenant, c'est une année et quelques mois. Avec une armée adverse aussi faible que l'Ukraine, mais pourquoi ce n'est pas en une ou deux semaines qu'on est arrivé à mettre fin à ça ? La guerre a toujours des effets surprises. Vous voyez ça ? Et donc, madame, vous conviendrez avec moi, quelqu'un qui vous dit qu'une guerre qui a déjà pris trois décennies peut être arrêtée, on peut mettre fin dans six mois, c'est hypothétique. Pourquoi je le dis, madame ? La difficulté que nous avons chez nous, ici, en République démocratique du Congo, c'est que nous avons une armée qui est infiltrée. Et comment mettre fin à cette infiltration-là ? Il faut commencer d'abord par mettre fin à l'infiltration. L'infiltration est à la base de la faiblesse, et l'une des raisons à la base de la faiblesse. Je vais vous prendre à titre illustratif. Au sein de l'armée, vous avez des généraux qui sont habitués à des magouilles. OK ? C'est-à-dire que, d'abord, on a eu un problème d'effectif. Le problème d'effectif, c'était qu'on nous a donné une illusion. On a dit au chef de l'État qu'il y avait 21 000 hommes, 26 000 hommes à l'est de la République. Lorsqu'il est allé, il a trouvé 5 000. OK ? Ce qui démontre à suffisance que nous avons des gens qui jouent contre la République. Nous avons des officiers qui sont des affairés. Vous avez les cas de celui qui a été au Smith, celui qui a été récemment ici arrêté au Katanga. C'est un homme d'affaires, pratiquement. Et pourtant, dans l'affaire, dans l'armée, on est habitué ou on est appelé à ne pas se faire entourer du lix ou des avoirs. Pourquoi ? Parce qu'on doit plus être rattaché à la patrie qu'on l'est d'être attaché au bien matériel. OK ? Troisièmement, madame, lorsque vous allez au sein de l'armée, vous vous rendez compte que certains militaires, même maintenant, certains qui sont envoyés au front, ils sont envoyés soit avec deux chargeurs. Et pourtant, faire la guerre, ça ne demande pas des chargeurs. Ça peut faire 6, 7. OK ? Où partent les restes de tout ça ? Comment on en arrive à tout ça ? Ce sont des choses qui doivent, un principe, être interpellées, éradiquées. Et je ne pense pas qu'en 6 mois qu'on arrive à le faire. Parce que nous, ici, il y a fallu pour nous d'abord avoir une armée adéquate. Nous avons formé. Il y a fallu pour nous avoir des unités spécialisées sur ce que nous faisons pour que les choses s'entendent autrement. Et donc, madame, il est inconcevable, il est inadmissible, il est inacceptable, il est hypothétique de dire qu'on peut mettre fin à la guerre à l'Est de la République à l'espace de 6 mois. C'est quasi impossible, quasi miraculeusement impossible. Il a aussi promis de s'installer à l'Est comme le chef de l'État sortant, bien que le chef de l'État, Félix Tshiseguedi, n'avait pas tenu à sa promesse. Donc, au lieu d'aller s'installer à l'Est, il n'était pas allé. Maman Iskattoumbi a promis de s'installer. Madame, n'interprétez pas mal le propos du président Félix Antoine Tshiseguedi-Tulombo. Le président Tshiseguedi a dit ceci, que je vais installer mon État-major général à l'Est. Parce que si vous dites qu'il s'est installé à l'Est, il a été à l'Est. Il a fait trois semaines. Les sièges... Madame, politiquement, s'il vous plaît, politiquement, lorsqu'il quitte Kinshasa pour aller s'installer définitivement là-bas, définitivement là-bas, madame, il faut qu'il déplace aussi la présence de la République. Vous voyez ça ? Le lieu, le... Comment dire ? Le siège des institutions, c'est à Kinshasa. Mais je vous ai dit qu'il a déplacé l'État-major général qui est allé s'installer à l'Est. Est-ce que vous savez le nombre de troupes qu'il y a là-bas, à l'Est de la République ? Est-ce que vous savez le nombre de munitions, d'armes, des engins de guerre qui sont à l'Est de la République, madame ? Le président de la République peut tout laisser ici. Il va s'installer seul là-bas. Ça n'aurait rien à porter. OK ? Il va plutôt dans la logique d'installer les commandements militaires qui permettraient à ce que la situation à l'Est change. Vous avez l'État des sièges qui a produit des résultats considérables parce que l'État des sièges a découragé les trafics illicites des minéraux, des minérés. L'État des sièges a permis à ce que le fraude fiscale et tout ce qu'il y avait puissent être réduits. L'État des sièges a apporté considérablement de choses qui permettent aujourd'hui à l'ennemi de se dévoiler, c'est-à-dire le Rwanda, qui créait des groupes uskiles de rebelles ou des groupes uskiles d'armées et ainsi de suite, tout ça, au sein des groupes armés, j'allais dire des groupes uskiles, des groupes armés à l'Est de la République qui étaient à la base de l'instabilité. Et donc, madame, si nous prenons tous ces éléments-là en compte, je pense que l'action menée par le président Tshisekedi a apporté suffisamment ce de preuves et donc, à la lumière de tout ça, j'ai dit qu'il était hypothétique et surtout, pour dire que le candidat Moïse Katumbi est un arnaqueur, ce dernier ne nous a pas dit comment il fait, comment il fera pour éventuellement répondre à la question et comment il fera pour aller s'installer à l'Est, surtout pour un peureux comme lui. Un peureux comme lui. Je l'ai dit et je souligne, je martèle et je sais de quoi je parle. C'est votre mot. Un bloc de quatre leaders politiques qui s'est ralliés à Moïse Katumbi. Cette coalition... Lesquelles ? Il y a Sète Kikouni, il y a Matata Ampouniou, il y a Franck Thiongou, et puis Jean-Claude Vemba. Cette coalition... Jean-Claude Vemba est candidat président de la République. J'ai bien dit un bloc des quatre leaders politiques. Je vais parler des candidats. Cette coalition ne fait pas telle peur à Félix Tshisekedi. Bon, madame, je crois que la réponse a été donnée à cette démarche-là. Vous avez suivi par vous-même le mpiaka café Moïse Katumbi à Gouma. Mais dans son meeting, il y avait des gens... Je ne sais pas comment vous dites les piaks, mais dans la télévision, tout le monde a battu. Il y a des gens qui ont répondu, qui ont répondu à Félix Tshisekedi. Il y a des meetings. Peut-être qu'il y a une vidéo où il y a des films. Il y a des meetings. Il y a des films. Il y a des meetings. C'est parce que nous sommes pendant la période de la campagne électorale. Donc, les candidats, ils ont répondu à Félix Tshisekedi. Ils ont répondu à Félix Tshisekedi. Ils ont répondu à Félix Tshisekedi. On a vu la population a répondu présente et puis elle était là pour écouter les discours de Moïse Katumbi. Je vais répondre à cette question et je continue avec beaucoup plus d'amples détails. Madame, Katumbi a Goma, a Salim Piaka. Moutazo lakisapana, Katumbi a Zoloba, a lakisi, nengenini, koto batuazobeta balai, koto moïse Katumbi, a sa la meeting, il y a peu de gens. Ça, c'est la réponse pour dire que non, le président Tshisekedi ne peut pas avoir peur d'une personne aussi impopulaire. Je veux dire quoi par là ? On a posé la question, de Goma, il a dit ici à Moïse Katumbi. Osali n'a muasi y a rwandaise, y a tutti. Et ceux qui nous combattent, c'est. On ne peut pas reprocher à Tshisekedi d'être allé à l'EAC ou d'avoir signé un traité avec l'EAC, mais encourager celui qui a dans sa chambre accouché une ressortissante touti. Ça, c'est d'abord un premier élément. On ne peut pas non plus penser que celui qui n'a jamais cité de sa bouche, même pas condamner l'agresseur le Rwanda et Paul Kagame, dire que la population à l'Est de la République qui est tout le temps tuée... Ce qu'il n'a pas compris... Non, non, non. Non, nous, nous l'avons fait plusieurs fois. Non, non, non. C'est de ne pas savoir ce qu'il y a... Où carrément il n'y a où le battre. Ce qu'il n'y a communiqué. Parce que je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas... Regardez la Russie. Je vais vous prendre cette illustration-là. C'est une puissance mondiale, n'est-ce pas ? C'est une puissance mondiale. Lorsque la Russie répond, attaque, réagit, se défend contre l'Ukraine, OK ? Il y a des sanctions qui sont tombées de partout. La Russie a été résiliente. La Russie a pu résister parce que c'est une puissance économique, militaire et tout ce que vous voulez. OK ? Un pays développé. Mais lorsque nous nous irons faire tel quel, parce que lorsque nous sortons dans la rue pour dire, lorsque nous nous retrouvons dans des sommets pour dire que nous sommes agressés, c'est pour mettre la communauté intention devant ses responsabilités pour dire que non, tu as la l'abuse et 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 l'abuse elle est encore elle est encore tâtonnante. Vous voyez ça ? Nous démontrer insuffisance. Rappelez-vous, madame, pour que nous soyons l'armée que nous sommes aujourd'hui, nous parlons de la montée en puissance, il y fallut que nous puissions entreprendre des démarches pour lever l'embargo. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il fallait ? Il y fallut dire à ceux qui nous ont mis, nous ont placé sous l'embargo que nous sommes agressés, apporter les éléments de preuve. Nous faisons de la politique internationale dont Moïse Katoumbi confond avec le théâtre. Voilà pourquoi, madame, nous avons, en ce qui nous concerne, nous pensons que l'adversaire n'est pas à la hauteur, l'adversaire ne fait pas peur parce que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, un bilan à défendre et nous pourrions éventuellement faire mieux encore lorsqu'on nous aurait donné un mandat, un second mandat et surtout qu'on nous aurait encore donné la capacité d'être députés et de servir la population sous les numéros qui sera voté le 20, bien sûr, les numéros, j'allais dire, 455. Certains candidats ou candidats présidents, ils sont au nombre de 6, dont Martin Fayoulou, Denis Moukoué, Géter, Don Goyer, Floribère, Nzoulouni, porte plainte contre Déni Kadima pour faux en écriture et contre Peter Kazadi pour attente aux droits garantis au parti qui dit. Votre réaction, vous êtes aussi avocat. Madame, moi je suis content de tout ça, même si je ne soutiens pas la démarche, mais je suis content de tout ça pour dire tout simplement que les amis, candidats présidents de la République, 6 candidats présidents de la République, ils participent à la construction d'un état de droit et aussi de la démocratie. Quand j'ai dit à la construction d'un état de droit, c'est-à-dire qu'ils sont rassurés, ils sont confiants de saisir les cours des tribunaux pour éventuellement obtenir gain de cause parce qu'ils s'estiment être lésés, n'est-ce pas, d'une part. Et d'une autre part, madame, la liberté d'expression. Ils peuvent aller devant les cours des tribunaux, attaquer qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils le veulent. Mais ils ne doivent pas oublier une chose. Il y a ce qu'on appelle en droit une dénonciation calomnieuse. Lorsque vous la faites, la personne que vous aviez traînée devant le cours des tribunaux peut éventuellement vous revenir. C'est ça le problème que les gens ignorent. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, vous devez en être sûr pour que vous obtiniez gain de cause. Mais sinon, vous assumez les conséquences. Donc je pense que c'est un exercice de démocratie. Nous sommes dans un état de droit. L'ère des marches. Les marches, les marches, les marches, les marches, les marches, la liste définitive des électeurs est limitée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'électeur. De l'autre côté, Peter Kazadi, les candidats présidents doivent être sécurisés par des policiers. Mais certains candidats ne sont pas sécurisés. De l'autre côté, Félix Tisséqué a-t-il sécurisé par la garde républicaine. Et pourtant, il fallait la sécuriser par des policiers et des candidats. Nous sommes pendant la période de la campagne. Ne faisons pas de confusion, madame. Dites-le. Par vous. Je vais répondre palier par palier. Je commence par la première question. Vous dites que la liste n'est pas publiée. Ok, madame. La liste est publiée dans les sites. J'ai suivi Francis Calombo qui lui disait... Madame, est-ce que mon est-ce que mon est-ce que mon est-ce que mon vote ? Pas du tout. Mais bien, les électeurs n'ont pas pour que mon vote. n'ont pas voté. Non, madame. Non, madame. Non, madame. Non, madame. Vous avez lu l'article 8 de la loi électorale. La loi électorale dit ceci. Dans les 8 jours avant le vote, dans les 30 jours avant le vote, les listes sont publiées dans les sites. Lors du vote, c'est-à-dire le 20, toutes ces personnes-là vont voir leurs listes affichées sur les bureaux, ou plutôt au bureau. vous voyez ça ? Ça dit que nous sommes dans le processus. Je pensais peut-être que les revendications étaient comme celles données par l'ensemble pour la République. L'ensemble pour la République a dit ceci, que pourrait y avoir un bourrage dur parce que les listes publiées ne correspondaient pas aux listes qu'ils avaient. encore à ça, je me pose la question de savoir s'ils avaient raison de le dire parce qu'ils n'ont pas les serveurs pour savoir quelles sont les personnes qui sont réellement dans les serveurs et pourquoi cette liste-là devait être différente de celle qui avait été publiée. Ça, c'est d'abord. Et deuxièmement, mais ce sont aussi des menteurs. Vous vous souvenez, au jeu, nous avons suivi avec Congo Beuze et plutôt Chaubeuse où on a prétendu que Chaubeuse avait reçu des injonctions du pouvoir, de la hiérarchie pour éventuellement interdire à l'ensemble de pouvoir tenir sa conférence de presse. Et donc, madame, ce sont des éléments, nous sommes dans la manipulation. Vous savez encore notre problème. Ils ne sont pas en danger. Vous savez encore notre problème, madame. Mouïs Katoubi, sur quel tel qu'il, sur quel, c'est pas parce qu'il a, il est meilleur candidat que les autres parce qu'il est aussi accompagné de la police. Moi, je me dis que peut-être Martin Fayoul a peur de la police et qu'il se trouve des excuses. Rappelez-vous, Martin Fayoul avait dit qu'il revendique que c'est un droit s'il n'a pas bénéficié. Je condamne qu'il revendique ce droit-là. C'est un droit. Est-ce qu'il est encore revendiqué ou c'était au vice-premier ministre en charge de l'intérieur ? Il y a tout un processus, madame. Même lorsque vous êtes... Mais nous sommes pendant la campagne éditeur. Comment ils vont circuler s'ils n'ont pas des policiers ? Madame, madame, s'il vous plaît, faisons bien les choses. Faisons-les correctement. Lorsque vous êtes nommé ministre, OK, les policiers ne viennent pas automatiquement chez vous, pas du tout. Il faut que vous alliez d'abord vous faire identifier et par-dessus au ministère de l'Intérieur. Je sais que Martin Fayoul et les autres ne peuvent pas aller eux-mêmes. ils peuvent envoyer délégués au sein des endroits où on doit avoir les policiers et faire leurs courses. Mais cela, des fois, c'est fait juste après la publication de la liste définitive par la Cour constitutionnelle. Si vous dites que cela devait être fait ainsi immédiatement après la publication, mais c'est-à-dire que les intéressés, ils devaient aller en principe se faire enregistrer tel quel. s'ils ne l'en font pas. Cela veut dire peut-être qu'ils n'étaient pas intéressés, mais parce qu'ils font, ils tiennent un, 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 ils initient des actions en justice pour n'avoir pas été servis. Je pense qu'ils peuvent aller aussi au ministère de l'Intérieur au lieu de compliquer unitivement les choses comme ça. Donc, les réclamations ne sont pas fondées ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement que les réclamations sont fondées lorsqu'elles ne sont pas servies en termes de sécurité parce qu'elles en ont droit. C'est la loi qui les dit comme ça. Personne n'est au-delà de tout ça. Mais la démarche entreprise, c'est pourquoi ? Quelle finalité ? Et pourtant, nous sommes encore pendant la campagne électorale. Ils peuvent aller vers le ministre de l'Intérieur. Ils peuvent éventuellement aller exiger ces droits-là. C'est un droit qu'ils peuvent exiger. Tout simplement, voilà ce que j'ai dit. Il y a une question qui me vient en esprit. Ce n'est pas parmi les questions préparées. Allez-y. Les chefs de l'État devraient participer à la réunion extraordinaire de l'EAC. Excusez-moi, Madame, avant de répondre à cette question-là. Alors, on enlève la qualité du président de la République, OK ? Il y a un dossier allé à c'est tel quel. Comment il fait à ces moments-là ? Vous voyez, Madame, que c'est ce que les autres disent, qu'ils devaient tous être traités de la même manière. c'est impossible parce que c'est lui-là, c'est le président de la République. Voilà qu'il interrompt sa campagne pour aller à un sommet extraordinaire. Mais on apprend qu'il n'est pas allé. Il s'est fait représenter par le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bimbaé, Mboussani Amouti. Alors, les gens se posent la question parce que lors, déjà, de la campagne à Kindou, les gens ont comme l'impression que les chefs de l'État sont fatigués, les chefs de l'État sont malades. Donc, on savait aujourd'hui, vendredi, les chefs de l'État seraient en Tanzanie. Les gens se posent des questions. Est-ce que c'est parce que les chefs de l'État sont malades ou c'est une autre stratégie ? Le président Félix-Antoine Chissé-Chi-Lombo va très bien. Il est bien portant parce qu'il aime communier avec sa population. il a souhaité parce que la position du gouvernement, vous savez, c'est aussi une stratégie politique. Nous avons déjà lévé une option, c'est-à-dire que les assidors partissent d'ici décembre, c'est-à-dire le 8 décembre et la MONUSCO. OK ? Si le président de la République c'est une stratégie politique, s'il allait discuter lui-même là-bas, OK ? La situation peut évoluer en faveur comme en défaveur. OK ? Stratégiquement, vous envoyez les gens qui n'ont pas de décision, ils assistent, mais notre position restait telle qu'elle. Vous voyez ça ? Et donc, madame, c'est stratégique, c'est hautement stratégique. Nous parlons du droit international et ceux qui engagent l'État à l'extérieur, ce n'est pas les ministres de la Défense, ce n'est pas le ministre aussi de la coopération régionale. C'est le président de la République, c'est le ministre des Affaires étrangères. Mais les deux sont restés ici pendant que le président de la République agit de manière subvertive. pensez-vous que le remplacement de la force de l'ÉAC par la force régionale de la SADEC apportera quelque chose ? Je suis d'avis à 100% pourquoi je l'ai dit, parce que l'ÉAC nous a permis de pouvoir gagner du temps, parce que nous devrions former une armée, nous devrions avoir une armée qui monte en puissance comme nous l'avons maintenant et que nous savons aussi qu'il est assez à permis à ce que les uns et les autres puissent préserver leur zone tampon, c'est-à-dire d'une part nous et d'une autre part le Rwanda, par l'entremise du M23 et RTF. Mais le troupe de la SADEC ont eu l'expérience de combat. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des pays qui ont été longtemps en guerre, prenons les cas plutôt par contre de l'Angola, de la Namibie et ce sont des pays qui peuvent éventuellement nous aider à mettre fin à cette situation-là à l'est de la République parce que nous avons une armée qui voudrait bien se faire accompagner d'autres structures militaires pour mettre fin à tout ça. Et donc je pense que c'est une bonne idée qui a été prise par le président de la République et s'il ne l'avait pas fait bien avant, c'est tout simplement parce que nous avions une stratégie de gagner du temps pour permettre à ce que... Écoutez madame, si on n'avait pas une armée sérieuse, une armée consistante, une armée conséquente, une armée qui monte en puissance telle que là maintenant, ok, l'Angola ne serait pas venu se battre juste pour nous, non pas du tout. Accompagner, oui, mais parce qu'à l'époque nous n'avions pas une armée qui pouvait faire face au RDF et aussi au Rwanda. N'oubliez pas une chose, qu'aujourd'hui, les prétextes de la communauté, de la traque de la communauté militaire a été écarté parce qu'à l'Est de la République, retenez bien madame, je vous dis, ok, les ASEE qui pouvaient comment dire, se liguer avec le Rwanda pour nous agresser, ne les feront plus. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent les réalités et que, étant donné que nous sommes membres de l'EACE, nous devons protection mutuelle. Donc, officiellement, ils ne peuvent pas se joindre au Rwanda pour nous faire la guerre. Et donc, madame, je pense que la stratégie qui avait été mise en place par le président de Jisekedi, elle est bonne, elle est meilleure. Maintenant, il faut que nous puissions faire partir ces gens-là, non pas parce que nous comptons sur la SADEC et concernant pas du tout, c'est parce que nous prenons des témoins de la SADEC comme nous les avions pris avec l'EACE pour éventuellement constater ce qui se passe sur le terrain et en faire un bon témoignage. Cette question, je devrais quand même la poser, bien que nous sommes pendant la période de la campagne électorale. Est-ce qu'il y aura vraiment élection ? Il y a l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga, qui persiste, qui n'y aura pas d'élection cette année. Toutefois, il apporte son soutien à Moïse Katoubi. C'est rigolo, hein ? C'est rigolo et contradictoire. Madame, les élections vont avoir lieu. Les élections, les élections vont avoir lieu. Je suis convaincu que les élections vont avoir lieu. S'il n'y a pas élection, vous allez revenir ici ? Nous allons en parler, il n'y a pas de souci. Nous allons en parler. Parce que le seul obstacle aujourd'hui, c'est que disait le président Tisekedi. C'est-à-dire qu'en fait, on a rélevé lors de son interview sur France 24, RFI, il a dit que c'était un pomme d'argent. Et aujourd'hui, je crois que les choses ont évolué d'une certaine manière. Voilà. Donc je crois que, Madame, il y aura des élections. Nanga, je n'aime pas trop parler de Nanga. Nous arrivons presque à la fin. Votre dernier message à vos électeurs et à l'ensemble de la population congolaise. Alors, je voudrais dire ici à l'opinion qui nous suit à ce moment-ci que l'essor de vos populations dépendra du choix que vous auriez fait. C'est-à-dire que si vous votez quelqu'un parce qu'il vous a donné des pailles, quelqu'un qui vous a donné l'argent, celui qui vous a jeté du pain, n'oubliez pas une chose, que cette personne-là, une fois à l'Assemblée nationale, va chercher à récupérer son argent. Et pourtant, je vous remercie déjà pour le poids considérable que la population m'a apporté. C'est-à-dire que je suis parmi les rares personnes à avoir reçu le soutien des électeurs financièrement et matériellement pour la campagne. Je tiens d'abord à vous remercier pour ça. Et aussi, c'est une responsabilité que vous mettez sur moi, un poids que vous faites sur moi. C'est pour dire que lorsque je serai élu, je ne perdrai pas mon temps à aller chercher à récupérer l'argent que j'aurai investi dans ces élections. Je veux faire du bon travail. Je travaillerai de manière à ce que vous, vous, vous qui m'avez donné cet argent, vous qui m'avez élu, vous puissiez le faire encore en 2018 parce que je vais vous revenir. Donc, je vous convie tous à élire les numéros 455. Mon nom, c'est Maître M. Pinda Richard, candidat à la circonscription de Mohamba, les numéros 455. Et aussi, il ne faut pas oublier les numéros 20 parce que nous devons continuer avec ce qui avait été fait de meilleur par le président Félix-Antoine Tisségué de Chilombo pour faire en sorte que ce Congo soit meilleur et pourquoi pas rendre la République démocratique du Congo avec notre apport réellement à l'Allemagne de l'Afrique. Maître, merci d'avoir répondu à notre avis. Merci à vous de nous avoir reçu. Chers téléphétateurs de l'IRC Info, c'est déjà la fin de votre magazine. Merci de votre attention soutenue. Un grand merci à toute l'équipe de l'IRC Info Télévision. Je vous retrouve demain. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel numéro de votre magazine. Au revoir. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier étrangement.